Salut c'est la Stangel ! Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques avec plein de chocolat partout et on se retrouve donc dans cet épisode 6 deuxième partie où Isaac va donc devoir, comme on le sait depuis l'épisode précédent, affronter un Léviathan. Donc une créature qui a priori, d'après ce que disait Amon dans l'épisode précédent, a l'air assez imposante. Là on récupère ce qu'on avait aperçu, entre aperçu hier, mais on n'était pas du bon côté. Donc là un point de force ça fait du bien, ça va nous permettre d'augmenter de préparer Isaac donc à affronter le Léviathan. Ça je ne l'avais pas vu tout à l'heure, comme quoi le jeu est bien fait. Tu passes dans un sens, tu repasses dans l'autre et boum tu chopes parce que tu as loupé. Mais bon faut toujours être vigilant quand même. Alors je vous avais dit dans l'épisode précédent, je suis en train de vous préparer un autre let's play dans un genre totalement différent. Donc si ça c'est Spider-Man. Comme le 2 va sortir quasiment en même temps que le film, si je ne dis pas de bêtises, le 2 mai, il m'a semblé une bonne idée de se replonger un peu dans le premier. Comme moi je vais le prendre, je voulais refaire le premier. En général c'est ce que je fais quand il y a plusieurs, quand c'est des séries comme on dit, une licence à 10 kilotonnes quand même, c'est quand même de la grosse babette. Donc en général c'est ce que je fais. Je refais toujours les épisodes précédents avant d'attaquer de nouveau, histoire de me remettre dans le main, etc. Je le fais pour les Batman, je le fais pour quasiment toutes les licences que j'ai. Alors le souci c'est que j'ai... Ah putain, c'est que ça commence. Aïe aïe aïe. Alors... Ah bah oui, ceux-là je les adore comme vous le savez. Alors on va sortir le troncheur. Normalement avec ça, c'est déjà plus performant. Hop. Calme-toi deux secondes, on va recharger. Allez, ça ça va te péter la gueule. Alors on va profiter pour récupérer. Voilà. Merde ! T'as dégagé, 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 dégagé. Allez. On va le reproche que je ferai au tir secondaire du troncheur, c'est que c'est vraiment lent. Ah merde. Le truc a pété, voilà, ça c'est long ça. Alors donc je disais... Oui, le souci sur The Amazing Spider-Man, alors ça on va vite s'en débarrasser, c'est que là j'ai fait pour le moment les deux premiers chapitres que j'ai pas encore encodé parce que je suis beaucoup sur Deep Space. Mais donc j'ai fait les deux premiers chapitres et j'ai déjà eu deux plantages. Alors c'est assez chiant parce que je me tape un message, erreur Windows et compagnie, enfin programme, ça c'est de fonctionner bidule. Et comme c'est un jeu contrairement à Deep Space où on ne fait pas de sauvegarde, où c'est avec des points de contrôle, ça risque de faire une coupure au moment du plantage qui va pas être très... Alors c'est pas super là parce que ça reprend un petit peu avant, etc. Mais c'est très emmerdant que je trouve ça pas très... pas très pro entre guillemets, pas très pro. Voilà, c'est pas catastrophique non plus, ça gâche pas grand part, ça gâche pas. C'est embêtant. Alors pour l'instant j'ai eu deux plantages, donc c'est vraiment pas catastrophique, mais j'espère que ça va pas être récurrent dans le jeu parce que sinon ça va être embêtant pour un let's play. Voilà, donc revenons à nos moutons. restez par là, mais ça faut qu'on fasse gaffe là, les jets de merde. Là normalement, voilà, il y avait le plan de travail. Donc on va sûrement booster encore un peu le fusil d'assaut. On va regarder le rig, de toute façon, ouais. Il faudra qu'on la fasse avancer, elle aussi. Mais en général, c'est curieusement ce que je fais avancer en dernier. Voilà, la stase. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'armement, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin très rapidement et il faudra que ça soit super efficace, enfin le plus efficace possible. Voilà, on est passé à 100, ce qui est pas mal du tout. On a encore un peu de stase, on avait préparé pas mal de munitions. Là normalement, on n'est pas très loin du stock, on va pouvoir se réapprovisionner à nouveau. Voilà, alors ça, c'est par là. Et le stock, c'est d'ici. Alors on a 12 000 à claquer. En munitions, on n'est pas mal du tout. On a dit pour l'instant, alors on va peut-être voir, pour un petit point de force, faire évoluer le matos et ouais, mes liquides de soins. Et puis on n'a plus qu'une. Voilà, on devrait pas être trop mal. Une petite sauvegarde pour changer. Voilà. Alors, on y retourne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, rapport labo. Elisabeth, tu dois être au courant de la matière organique trouvée dans le vaisseau. Je l'ai examiné et je pense que ça va t'intéresser. Ces cellules sont semblables à des bactéries et se comportent comme un virus. En tant que bactéries, ces cellules infectent les autres par osmose, puis mutent et se reproduisent en parthénogénèse. Le plus incroyable est sa vitesse de croissance. Une seule cellule se reproduit 20 fois en une minute. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Je n'en suis pas sûr, mais je dirais qu'il s'agit d'une forme de vie. Ok. Extraterrestre. Allez, pense que ce truc transforme son habitat, car ses émissions de gaz sont très importantes et semblent très mauvais. Nous ne savons pas à quelle fin, mais je te tiens au courant. Ok. 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 Lui, il va m'emmerder, parce que là, je n'ai pas de truc à lui faire péter à la gueule. On va lui couper toutes ses membranes, ses membranes, ses tentacules, mais il n'en a pas mal. Il va me faire gaspiller des munitions, ce con. Merde. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Merde. Ah, j'ai plus de balles. Allez. Hop. Clac. On ne va pas pour ça. Allez. Allez. Putain, il m'a fait gaspiller deux chargeurs ennemis, lui. Alors que quand il y a un petit truc, les faire péter à la gueule, il claque en deux temps, trois mouvements. Allez. Donc là, on va gaspiller, gaffe, pas gaspiller, on va investir notre point de force. Ah ben voilà, on récupère pas mal de trucs. Bon allez, on va pardonner l'autre de nous avoir fait gaspiller un peu de balles. On va mettre la petite. La stase, on va attendre, il y aura peut-être un truc de stase qui traîne dans un coin. Dans... Oh putain ! Ah ben non, ben non, maintenant vous n'allez pas me faire des trucs comme ça. Ah ben non, ils m'emmènent derrière les portes maintenant. C'est mal. Ok. Hop. Là. Ok. Je ne fais rien. Et alors là ? Alors là, on va faire gaffe parce que... Ouais non. Voilà. Alors est-ce qu'on utilise notre dernier point maintenant ? Bon là c'est juste la recharge accélérée. Je ne suis pas sûr que ça nous... Donc quoi qu'il veut. Non. On avance un peu. Ou pas. Ouais non, on va le garder au cas où... Mais tu n'es pas chiant. Bah ouais, moi je vois un plan de travail, je l'ouvre. Bon allez. Pardon pour cette perte de temps. Allons-y. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On va avancer vite. Anomalie végétale détectée dans la chambre des cultures Est. Anomalie végétale. C'est nouveau ça. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Tout est dangereux dans ce vaisseau, ma chérie. Tout est dangereux dans ce vaisseau, ma chérie. Alors. Et puis Nicole, elle n'a pas l'air en forme. Ah non, 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 pas toi. Ah non. Ah puis j'ai pas rechargé la stase. Merde. Merde, 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 merde. Allez, 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 cours Isaac, cours. Mets-toi à l'abri de seconde. Allez, hop. De la stase. Hop. Allez, casse-toi, 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 casse-toi. Hop. Attends. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Alors, faut lui choper le dos à lui. Ne bouge pas comme ça, voilà. Prends ça. Allez, 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 dégage. Ouais, reste comme ça, c'est bien, c'est bien. Oh putain, ça passe pas, c'est quoi, c'est mal fait. Allez, 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 allez. Allez, manche, 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 manche. Allez, putain. Allez. Il est costaud, c'est trop fléant. Allez. Putain, l'autre fois, il avait coupé les bras. Allez, manche. Putain. Putain. Allez. Oh là là, puis j'ai plus de stas. On va varier les plaisirs, on va écouter un coup de tranchard dans la gueule. Ah putain, là on est mal, là, là, on est mal. Je ne sais pas si on verra l'aviatan. Allez, 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 allez. Allez. Je crois qu'il est bien, je crois que c'est bon. Allez. Bon. Merde. Merde, 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 on est mal. Il n'y a jamais de trucs de stas quand on en a besoin. Non, je déconne. Bon, ça ménage un peu le suspense, on va dire. Allez. Qu'est-ce qu'on a là ? Et de la vie, ça me ferait du bien de la vie, s'il vous plaît. Non, pas de vie. Ça ne va pas aller, là, si on n'a pas ce qu'il faut. Alors, toi, ah bah de la stas, là. Toi, voilà. J'étais mis 10 ans, quand même. Je me plaignais. Ça se trouve, il faut juste se plaindre. Et puis après, on a ce qu'on veut. Je veux de la vie, je veux de la vie, je veux de la vie. Ouais. C'est bon, ça marche. Bon, j'ai compris comment ça fonctionne, le jeu. Il faut gueuler. Allez, hop. On va garder l'autre. Parce que là, de toute façon, on est déjà mis au clou tout à l'heure. Alors. Ça doit être l'ascenseur. On va vérifier s'il n'y a rien qui traîne. Bah, regarde donc. Ah ! Tiens, ça, ça tombe bien. Bah, voilà. Ah bah, il y a encore des caisses, là-haut. Bah oui, les mecs, ils savaient que l'autre, il allait bouffer plein de ressources. Alors, ils se sont dit, on va y en mettre après. C'est gentil, messieurs et mesdames de chez Viscérale. Allez. Voilà. Bah, on est mieux, déjà. On va recharger. On va recharger. Il ne fait plus rien. Il y a un truc, là. Oh, tu te caches, là, toi ? T'es mignonne. On va arranger ça. Voilà. Hop. Ah, bonjour, est-ce qu'il y a ? Aller ! Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a mal à laisser quelque chose ? De toute façon, pour aller chercher, ça va être chaud. Avec la télékinésie, mais bon... De toute façon, en général, il laisse rien, donc c'est jamais... Il y a que de... Bon, on se casse. Pardon. Alors, niveau 2. Ah, puis c'était niveau 3, forcément. Alors, on va déjà récupérer ce qui traîne là. Non, ça veut pas. Alors... Il y a eu un bruit très inquiétant sur le garde-manger. Quelque chose a aorté la paroi. C'était pas un antéroïde, je le sais, mais c'était quand même massif. Je vais essayer d'en savoir plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu nous fais un rapport, surtout, t'hésites pas. Trois exemplaires. Donc... Il faut monter. Alors, il faut monter, mais on va aller quand même voir vite fait ce qu'il y a par là. Voilà. Voilà, un petit point de force. C'est ça que c'est bon. Voilà, ça nous en fait trois. Donc, on va pouvoir arranger un peu Isaac. Enfin, son armement, surtout. Et puis, on va faire une petite sauvegarde. Après que le Léviathan, on l'ait passé, on essaiera d'arranger un peu l'armure de l'Isaac. Augmenter un peu les points de force sur l'armure, parce que... Oh putain ! Ah non, non pas ça ! Non, non. Alors... Donc, comme le premier, j'imagine. Ah putain, j'arrive pas à viser. Allez, c'est plus dur que pour le premier. La souris, ils l'ont vraiment... Ah putain, laissez-le ! Allez, crèfte ! Allez ! Allez ! Ah putain ! Ah voilà ! Ah putain, ouais, ils ont... Dans ces phases-là, déjà dans le premier, c'était comme ça. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a déjà eu un truc comme ça. Il y en a qui traînent par là, non ? Euh... La souris, elle bouge vraiment très très lentement. Donc euh... Et puis euh... Ils ont... T'as un peu l'effet euh... Comme euh... Un joystick en fait, où il y aurait du retour de force. Sauf qu'évidemment, la souris, elle n'a pas ça. Et ça fait à peu près la même sensation. Elle n'est pas là. En fait, il n'y a personne ici. Rien que cette saloperie organique partout. Je vais voir au bon forage, les derniers endroits que je t'ai pas fouillés. Alors... Bref, alors après cette petite aparté, on va retourner par là. Parce que finalement, là, là, ici, on s'éloigne un peu. On sera sûrement appelé à revenir. Je n'aurais pas dû venir par là. C'est une perte de temps. Alors... C'est un peu chiant, là, le fait de ne pas pouvoir courir, là, sur le... Sur cette matière-là. Parce que ça ne porte rien. C'est juste contraignant pour le joueur. On va refaire une sauvegarde vite fait. Mais ça ne porte rien, ni à l'ambiance, ni au gameplay. Comme de toute façon, quand on est sur ces trucs-là, en général, il ne se passe rien. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, c'était pour toi qu'il fallait qu'on vienne, c'est ça ? Bon, ben, on va s'occuper de toi. Allez. Hop. Et voilà. Normalement, on a trois petites rafales, et c'est bon. Je m'acherme toujours sur ces trucs-là, alors qu'en fait, ils ne me donnent jamais rien. Enfin bon, c'est pas grave. Alors... C'est le petit truc qui traîne. Non. Que dalle. Bon, ben, on va redescendre. Alors, je m'aperçois qu'on s'approche tout doucement des 20 minutes. On a même dépassé. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher une petite sauvegarde quelque part. Il doit y en avoir une pas loin. Alors, on va avancer. Voilà. Niveau 2. Alors... Donc, j'espère que vous avez ou que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé, likez, partagez. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501